Sous-titrage ST' 501 Des fuites de flottes, des fuites de tout le reste, en fait. Ben oui, puisqu'ils ont des fuites d'adhérents, des fuites de militants, des fuites de représentants, des fuites d'élus, des fuites d'idées aussi, comme la merveilleuse idée récente de Marine Le Pen. Laquelle ? Ah oui, c'est vrai qu'elle en a beaucoup en ce moment. Ben celle de citer comme personnage admirable Élie Denoy de Saint-Marc, qui a participé au putsch des généraux de 1961. Mais rassurez-vous, heureusement, attention, quelqu'un était là pour le remarquer. Le grand journaliste, enfin le journal... enfin bon bref, Alex Sulzer, voilà, qui... Ah ben attention, il s'est attaqué à elle, hein, sur Twitter. Marine Le Pen a cité comme homme admirable Élie Denoy de Saint-Marc, qui a pris part au putsch des généraux en 1961. Hashtag refondation. Eh ben bravo d'avoir fait ce travail, hein, mais par contre, du coup, je me posais une petite question, parce que Élie Denoy de Saint-Marc, oui, à côté de sa carrière de putschiste, hein, qui, ben par définition, une carrière de putschiste ne dure jamais très longtemps, en fait. Le temps du putsch, en fait. Et donc, du coup, il a fait deux, trois autres trucs, alors je suis allé regarder. Alors il a fait Grand Croix de la Légion d'Honneur, ouais, c'est Croix de Guerre, 39-45, avec une citation, je ne sais pas beaucoup, ça. Croix de Guerre, des théâtres d'opérations extérieures, avec huit citations, c'est un petit peu mieux. Il était fatigué, Croix de la valeur militaire, avec quatre citations, hein, médaille des évadés, médaille de la résistance, Croix du combattant volontaire de la résistance, Croix du combattant, aussi, il les collectionne un peu comme les Pokémon. Et donc, du coup, moi, je me demandais, toi qui critiques, niveau distinction personnelle, où tu en es, hein, à part ta carte d'adhérent du Parti Socialiste, je veux dire, hein, il n'y a pas grand-chose. Ah oui, ça, c'est... Je ne défends pas le Front National, hein, il peut le faire tout seul. Très mal, mais il peut le faire tout seul. Je défends juste les grands personnages de l'histoire de France, quoi, parce qu'eux, ils ne peuvent pas le faire tout seul, du coup. Et puis, j'en ai accessoirement marre qu'on chie sur l'histoire de ce pays. Je rappelle aussi à Alex Sulzer que Denoy de Saint-Marc a été nommé grand-croix de la Légion d'honneur en novembre 2011, c'est-à-dire que la République l'a pardonné depuis longtemps, son putsch. Donc, si, toi, ça t'oppose problème personnellement, ben, prends-en toi directement la République, hein ? Tu sais, oui, il vaut mieux s'en prendre au Front National. Pour la carrière, je suis d'accord, c'est moins risqué. Après, attention, hein, je ne dis pas qu'Alex Sulzer, il a un problème particulier avec le Front National ou qu'il fait une fixette là-dessus. C'est un journaliste, voilà, qui sait parler de tous les sujets, d'actualités. D'ailleurs, je suis allé voir un petit peu tes derniers articles, du coup, sur l'express.fr. Oui, parce que ça, c'est très bien. Alors, par contre, pour le coup, sur le site de l'express, vous pouvez taper le nom d'un des journalistes de l'équipe et vous tombez sur tous ces articles classés par ordre de sortie, en fait, tout simplement. Donc, voilà, ça permet de voir que tu as des centres d'intérêt qui ne sont pas monomaniaques. Alors, qu'est-ce que t'as fait récemment tes derniers ? Front National dans la famille Le Pen. Bon, là, ok, d'accord. Un Steve Ballon préfère la nièce. Oui, bon, ok, d'accord, t'en parles, mais il y a changement de nom au FN. Juste après, ça, c'est des statuts taillés sur mesure. Oui, bon, c'est... Il parle un peu de prêt-à-porter. Jean-Marie Le Pen se défend, voilà, il ne parle pas tout le temps du FN. Il parle aussi de Jean-Marie Le Pen, à sa manière d'être homophobe dans une revue gay. Un sujet qui intéresse tout le monde. Édition, tu vois, il parle un petit peu de littérature. Jean-Marie Le Pen sur les traces d'Éric Zemmour. Donc, tu vois, il parle aussi d'Éric Zemmour, c'est pas monomaniaque. Au salon de l'agriculture, voilà, tu vois, il s'intéresse à nos agriculteurs. Marine Le Pen voudrait se croire chez elle. Bon, il y a un petit peu de Marine Le Pen dedans. Bon, mais tu vois, regarde, tout de suite, hop, diversité. Jean-Marie Le Pen répond au questionnaire des refondations du FN. C'est les articles dans l'ordre, hein, j'ai rien oublié. Après les accusations contre Hulot chez les écolos. Ben voilà, il ne parle pas tout le temps du Front National. Hein, voilà, juste après, c'est quoi ? Marine Le Pen et son frère, l'épilogue impossible. Voilà. Ce ne sera pas de toi dont tu parles, là, pour l'épilogue impossible ? Parce que j'ai l'impression qu'il ne va jamais voir le bout. Tout ça pour dire que si je déteste le Front National, je crois pouvoir dire que je déteste au moins tout autant ceux qui vivent des miettes. Puis t'abuses, Alex Sulzer, tu pourrais parler d'autre chose une fois de temps en temps. Je veux dire, il y a des sujets qui sont absolument passionnants et que parfois, d'ailleurs, l'actualité tragique vient nous remettre sous le museau à nous qui ne nous sommes pas assez intéressés. Plus qu'un astrophysicien, Stephen Hawking était une star planétaire. Accueilli par une foule immense lorsqu'il voyageait à travers le monde. Le Britannique a réussi l'exploit de rendre la physique accessible à tous. Connu pour ses travaux sur l'univers, reconnu pour sa silhouette désarticulée causée par la maladie de Charcot. A cause d'elle, il ne pouvait parler qu'à l'aide d'un ordinateur et d'un synthétiseur vocal. Comprendre l'origine de l'univers, le décrypter. Dans les années 70, Stephen Hawking développe un théorème jusqu'alors inconnu sur ces fameux objets célestes appelés trous noirs. Tous les trous noirs de l'univers ont la même structure et ça, c'est quelque chose qui a été démontré par Stephen Hawking et ses collaborateurs. Et ça, c'est un résultat qui va rester, c'est un résultat absolument fondamental dans le domaine. Le grand public le découvre en 1988 lorsqu'il publie ce livre. Une brève histoire du temps dans lequel il explique les grands principes de l'univers. Toute la journée, les hommages se sont multipliés, comme ici à Cambridge, l'ancienne école de Stephen Hawking, décédée ce matin, à l'âge de 76. Heureusement que le haut du panier de l'intelligentsia de Twitter était là pour parler de ce grand homme. Stephen Hawking, je ne savais même pas qui c'était et il fait trop le buzz. Oui, c'est vrai, on peut le voir comme ça. Je suis allé voir sur Google Images, j'ai explosé de rire. La tête, ça va deux secondes les gens avec vos RIP. Il y a des enfants qui meurent tous les jours en Palestine. Je crois déjà que j'ai perdu le côté gauche. Et enfin, en plus, si tu ne veux pas que les gens disent rip, met le hashtag rip. Enfin bon, c'est pour être référencé. À un certain niveau de connerie, c'est vrai que ça devient difficile de le répondre quand même. En plus, c'est complètement con, parce que s'il y en a bien un qui a soutenu la cause palestinienne jusqu'à appeler au boycott des universités israéliennes, c'est Stephen Hawking, justement. Donc là, dans le genre friendly fire, c'est quand même un cas d'école. Bon, par contre, après, moi, je voudrais pousser un coup de gueule. Contre la fachosphère. Oui, c'est à vous que je parle, la fachosphère. Qui a fait ça ? Qui est allé emmerder la dame ? Celle qui vient de jacter, là, sur Twitter. Qui c'est qui lui a parlé de Tariq Ramadan ? Il y en a un de l'équipe qui l'a fait, elle ne l'a pas inventé tout seul, parce que juste après, elle est partie là-dessus. Franchement, ce n'est pas un jouet, les gars, putain ! Je veux dire, arrêtez de déconner, quoi. C'est vrai, ils ont vu le blase, ils ont vu le message, ils se sont dit, tu sais quoi, si je mets une goutte de Tariq là-dedans, à mon avis, ça fait un mélange explosif, babanco. Je ne vous permets pas de mêler M. Tariq à cette histoire. Tariq Ramadan est bien plus savant que ne l'était Hawking. Ah ouais, quand même, merde. Le problème, c'est que M. Ramadan est musulman. Non, mais en plus, elle a raison, la dame. Si tu regardes dans le fond de ce qu'elle a voulu dire, Tariq Ramadan, c'est un homme de science aussi. C'est juste que ce n'est pas la même science, c'est tout. Stéphano King, il est spécialiste des trous noirs. Tariq Ramadan, il est spécialiste d'autres trous. Allez, c'est parti pour la foire, on dit ce que vous en voulez un, vous en voulez un, vous en voulez un, vous en voulez trois, et vous en aurez dix ! Allez, c'est parti, calmez-vous, les gars. Je sens que j'ai toute la team Agi Plus qui vont faire les rageux. Eh, je respecte la présomption d'innocence, parce que ça, je les reçois tous les jours depuis ma vidéo sur Tariq Ramadan. Eh, la présomption d'innocence ! Je la respecte, je fais juste mon travail. Darmanin non plus, il n'a pas été condamné. Donc, lui, par contre, ça vous fait marrer, avouez. Voilà, c'est pareil. Après, de toute façon, les gars, si vous le prenez mal, personnellement, Osef, je mets dans la gueule à tout le monde de façon pareille. Si vous n'avez pas envie de le prendre de façon pareille, comme dirait Aglini Thomas, c'est ton choix. Donc, si j'ai pris quelques pensettes cette fois-ci, c'est uniquement parce que je n'ai pas envie de foutre la merde et de rajouter de l'huile sur le feu. La période est particulièrement bordélique en ce moment, avec malheureusement le retour des attentats en France. Ils s'appelaient Jean, Christian, Hervé et Arnaud. Quatre hommes, âgés de 44 ans et plus, quatre vies, arrachés par le terrorisme. La première victime a été Jean Mazière. Ce viticulteur à la retraite se trouvait dans la voiture qu'a volé Radouane Lagdim à Carcassonne. Il avait 61 ans. A Trèbes, tout le monde connaissait Christian Medves, le chef du rayon boucherie du Super U, dans lequel a eu lieu la prise d'otage. Ce bon vivant n'avait pas encore 50 ans. Il a été abattu par le djihadiste. A ses côtés se trouvait Hervé Sosna, ce maçon à la retraite de 65 ans, se rendait deux fois par semaine dans ce magasin. Lui aussi est décédé sous les balles du tueur. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, 44 ans, lui a donné sa vie pour être la dernière victime du terroriste. Il est désormais un héros national. Sa bravoure était connue de ses anciens camarades. Et comme à chaque fois avec ce genre d'attentat, on a eu le droit à un bon lot de conneries, mais cette fois-ci on a quand même quelques champions qui arrivent à se distinguer. Alors pourquoi je dis champions ? Soyons inclusifs, une championne, une militante végane qui s'est réjouie de la mort d'un boucher dans les attentats. Ben quoi, ça vous choque un assassin qui se fait tuer par un terroriste ? Pas moi, j'ai zéro compassion pour lui. Il y a quand même une justice. Putain, mais c'est chiant aussi là ! C'est quoi cette façon d'être contre-productif à la cause ? Les gens se cassent le cul à expliquer aux autres qu'une alimentation sans viande est bonne pour la santé. Là, les gens, quand ils lisent ça, ils se disent que trop de consommation de légumes, ça nuit au cerveau. T'es en train de tout péter. Alors elle a pris 7 mois avec sursis, mais rassurez-vous, elle n'est pas au sommet du panier. Tout en haut, on a un bon 6 blanc, c'est bon, c'est 6 dominateurs, en la personne de Stéphane Poussier, l'ex-candidat de la France insoumise qui s'est félicité de la mort héroïque du gendarme Arnaud Beltrame lors de ces attentats. À chaque fois qu'un gendarme se fait buter, et c'est pas tous les jours, je pense à mon ami Rémi Fraisse. Là, c'est un colonel. Quel pied ? Accessoirement, encore un électeur de Macron en moins. Non, non, parce qu'il continue après. Les lèches-tu qui choument sur la mort d'un colonel de gendarmerie. Quittez ma page. Adieu. Là, t'as raison. Adieu. Ah si, ça c'est très juste, parce que là, je pense que tu vas leur dire adieu. Ah bah déjà, parce que la garde à vue, elle a été prolongée. Et ensuite, parce qu'à mon avis, l'aventure France insoumise va s'arrêter ici. L'aventure professionnelle tout court, je pense. Donc oui, effectivement, adieu, c'était pas mal à propos. Alors c'est le moment de la vidéo, on va quitter un petit peu les vannes pour parler deux secondes du sujet un peu sérieusement, parce qu'il y a deux trucs qui m'ont saoulé et dont je voulais vous parler. Alors là, je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont pas du tout être d'accord avec ce que je vais dire. Et je veux surtout pas, par contre, que vous pensiez qu'à un moment ou à un autre, je légitimise les propos tenus par cette militante végane ou par cette ex-candidate de la France insoumise. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est un sentiment personnel, et je pense que ce sentiment personnel risque malheureusement d'être partagé par d'autres personnes. C'est que dans ce cas-là, il n'y a que les Baptous qui trinquent. Mais oui, je veux dire, à chaque fois qu'il y a un attentat terroriste, entendons-nous bien, je veux vraiment être clair, on voit fleurir partout sur les internets, en particulier sur Twitter et sur Facebook, des centaines de messages de gens qui se félicitent de ces attentats-là ou qui en font l'apologie, souvent en qualifiant ces attentats de réponse à une guerre menée contre l'Occident. Et ces propos sont tenus au nom de l'islam par des gens qui se revendiquent habiter en France. Mais est-ce qu'ils sont emmerdés, ces gens-là ? Non, non, si je pose la question, c'est parce que je n'en sais rien. Et si je n'en sais rien, c'est parce que les médias ne médiatisent pas ces cas-là, justement, parce qu'ils ont peur de parler islam. Alors là, forcément, c'est les deux Baptous qui trinquent, et on n'a aucun moyen de savoir s'il y a eu d'autres condamnations ou d'autres personnes. Je veux dire, quand on regarde les médias, vous avez choisi deux cas, c'est la radicalité de l'extrême-gauche et la radicalité des militants véganes. Mais alors, ceux qui tiennent des propos d'apologie du terrorisme, donc des propos radicaux, au nom, justement, de l'islam, eh bien, eux, vous n'en parlez pas. Et le pire, c'est que vous couplez ça à une deuxième hypocrisie, qui est que personne dans l'équipe n'a les couilles de dire comment le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame est mort, alors qu'on le sait comment il est mort. Regardez comment les médias en parlent. Absolument partout, vous voyez marqué, voilà, mort d'un coup de couteau dans la gorge, ou mort d'une blessure létale au niveau du cou. Non, ça s'appelle un égorgement. Vous ne voulez pas nommer les choses, parce que vous voulez, le moins possible, mettre les questions autour de l'islam là-dedans. Et je peux comprendre que ça vous fout les boules, mais si vous occultez ce problème-là, qu'en plus, vous ne médiatisez que ces cas-là, les cas de Batou, quoi, vous allez foutre la merde. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas au courant, les médias français foutent la merde. Les deux coups de feu, c'est donc bien pour immobiliser, le lieutenant-colonel Beltrame, une balle dans la jambe, une balle dans le bras, et donc, il l'immobilise pour l'égorger. C'est-à-dire qu'il ne le tue pas, il aurait pu le tuer en voyant de rafale, il l'immobilise physiquement, et il l'égorge ensuite. Quelle pudeur, quelle pudeur des instances. Donc, il le savait depuis le début, dès que le corps du colonel Beltrame, blessé, est sorti du supermarché, les autorités le savaient, on a tué l'égorgement le plus longtemps possible. Encore un signe de complaisance ou de silence inacceptable de la part des autorités. Voilà, cette parenthèse étant terminée, on peut maintenant passer aux bonnes nouvelles, car effectivement, il existe quand même un homme politique qui prend ce sujet à cœur et qui ose nommer un chat, un chat. Cet homme, c'est Manuel Valls. Manuel Valls qui l'affirme, il faut faire interdire le salafisme. Point. Ah, il faut l'interdire. Il faut rendre cette pratique religieuse totalement illégale. Point à la ligne, c'est tout. Tu sais ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait inventer une machine à remonter dans le temps. Comme ça, Manuel Valls, il pourrait revenir à l'époque où, je ne sais pas, il était ministre, par exemple, et où il a vu le temps et les moyens de le faire, et comme ça, il pourrait appliquer toutes ses bonnes idées. C'est con avec Manuel Valls, c'est un super bon ministre du futur. C'est dommage, on passe souvent à ça. Après, attention, cette proposition pourrait sembler une bonne idée pour certains, mais elle est irréalisable. Mais oui, c'est Édouard Philippe qui nous le dit. Faut-il interdire le salafisme ? Il y a là une vraie question sur le combat de civilisation, sur la contre-insurrection culturelle que nous devons mener pour faire prévaloir les valeurs républicaines. Je vais vous dire ma conviction. Elle s'appuie sur l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Je la cite. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. On ne peut pas, mesdames et messieurs, interdire une idée. Ah, ben voilà une bonne nouvelle ! Il n'y a que des bonnes nouvelles dans cet épisode ! Ah, ben nos amis nazis vont enfin pouvoir être nazis. Voilà, dans un cadre privé, arborer leurs décorations nazies. Ah, ben oui, c'est toujours interdit, oui. C'est, quand vous voulez jouer la carte à l'Americans, tu sais, genre « Ouh, freedom of speech ! » Ben, faites-le, mais jusqu'au bout, quoi. Non, on n'est pas un pays de la liberté d'expression absolue. Alors arrêtez de faire les faux-culs ! Bon, après, le plus important, c'est que notre gouvernement était là, présent au rendez-vous, pour rendre un dernier hommage à Arnaud Beltrame, ce héros mort pour la France, un enterrement qui s'est passé dans la joie et la bonne humeur, comme vous pouvez le voir, en marche vers l'obscénité. Bon, le plus important, c'est que tout ça n'affecte pas notre président, qui est toujours aussi populaire, notre président, que les Français souhaitent voir partout, au cœur de toutes les réformes, comme nous l'indique ce sondage de la page officielle des soutiens d'Emmanuel Macron. Les Français... Ouh là ! Ah non ! Ils ont... Oh là ! 88% qui ne veulent pas voir Macron dans la réforme de la SNCF. Ça... Bon, rassurez-vous, le sondage a été depuis retiré de la page... Oh putain ! J'ai compris comment ils font pour avoir que des sondages positifs en marche ! Ils suppriment les sondages qui ne sont pas d'accord avec eux ! D'accord ! Alors du coup, si vous ne laissez même pas aux citoyens lambda la possibilité d'être contre, d'exprimer, je veux dire, l'opposition aux réformes du gouvernement, après, vous voulez continuer à nous faire croire que vous respectez la pluralité d'opinions et d'oppositions au sein de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il y a de la gueule du monde, un peu, quand même. Enfin bon, quoi qu'il arrive, la réforme de la SNCF aura lieu et l'opposition sera inexistante. Édouard Philippe nous l'assure. Je compte sur les égoïsmes individuels pour tuer la mobilisation dans l'œuf. Au moins, c'est honnête ! Ah mais il n'y avait pas besoin d'être honnête, Édouard Philippe ! Il y a déjà les médias qui s'en chargent pour nous montrer et nous relever et nous rappeler à quel point c'était un bide ! Un bide astronomique, il est vrai, puisque 47 800 manifestants seulement étaient présents. Alors si cette fois-ci, on a un chiffre aussi précis, c'est grâce à une merveilleuse initiative dont je me devais de vous parler. Comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a des manifestations, il y a une énorme différence entre le chiffre des policiers et le chiffre des syndicats. Pour ce coup-ci, sur toute la France, les syndicats revendiquent 500 000 manifestants et les policiers en revendiquent 200 000. Et donc du coup, ils en avaient marre, les médias, et un groupe de médias indépendants s'est formé pour nous donner les vrais chiffres avec exactitude. Et cette fois-ci, à Paris, ils ont dit que c'est 47 800. On a nos méthodes de comptage, vous arrêtez de nous faire chier. C'est une super initiative, d'autant que c'est que l'AFP, bon, si ça va, France Inter, Europe 1, c'est objectif, Europe 1, BFM TV, c'est parfait ça, France Culture, un peu de culture, CNews, ah oui, non, on descend, France 2, Mediapart, pardon, Le Figaro, Libération, tu vois, c'est bien, il y a de la diversité, c'est vrai, mais l'objectivité, il va falloir la faire à la confiance, comme d'habitude. Après, encore une fois, c'est vraiment une super initiative, je le pense, c'est cool qu'on n'ait plus des écarts de chiffres comme ça, parce que c'est vrai que quand tu vois les chiffres de manifestants annoncés par la police et par les syndicats, tu te dis que les décomptes, putain, ils sont à peu près autant truqués qu'une vidéo de Greg Guillotin. Bon, après, pour en revenir aux grèves, ça ne touche pas que la SNCF avec, dans les facs aussi, à Montpellier en ce moment et à Tolbiac, à Paris, des blocus des universités. L'université de Tolbiac à Paris, elle aussi bloquée jusqu'à mardi. En quelques jours, le mouvement contre la nouvelle réforme de l'accès à l'université a pris de l'ampleur en France. Sur les 75 facultés, 13 sont fortement perturbées, alors même que le plan Vidal du nom de la ministre de l'Enseignement supérieur commence déjà à être appliqué. Et ce sont les violences de Montpellier qui ont mis le feu aux poudres la semaine dernière. Alors que des étudiants grévistes occupaient un amphithéâtre de la faculté de droit, des hommes cagoulés les en ont expulsés. Le doyen a depuis démissionné et a été mis en examen pour complicité d'intrusion. Ah ouais, putain, le doyen, il a fait la méthode Papacito, démocratie minute. Non, mais je veux dire, c'est dégueu de faire ça. En plus, ils ont des revendications sérieuses, les étudiants. Et par ailleurs, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a la question des partiels qui va commencer à se poser parce que oui, on est étudiants, oui, on veut valider notre année, oui, il y en a plein entre nous qui vont en cours et je sais qu'à Toulouse, ils ont voté une motion en Assemblée Générale parce que tous les étudiants, ils ont moins 10 à tout leur partiel parce que c'est bon ! Non, mais vous avez craqué votre slip ou quoi ? Vous voulez du coup parce que vous êtes en train de manifester qu'on vous donne 10 sur 20 à tous vos examens ? Mais ça n'a aucun sens. La cause que vous défendez est noble, mais tout mouvement de grève engendre forcément des conséquences. D'ailleurs, il faut arrêter avec le cliché. Les fonctionnaires, quand ils font grève, ils ne sont pas payés. C'est totalement faux. Tout grève, tout blocus engendre une perte de salaire où il y a eu effectivement des conséquences pour ces examens. C'est là où justement, il faut peut-être montrer que vous êtes capables aussi de dire allez vous faire foutre mais également de réussir vos échéances. Vous êtes en train de demander aux gars du coup, puisqu'on est en grève, on veut avoir des examens gratuits. Non ! Mais non ! C'est-à-dire, c'est toute résistance à un prix. Tu crois que Jean Moulin, il est allé voir Pétain, il lui a dit « Ah, au fait, je rentre dans le maquis, mais on est bien d'accord, je continue à toucher la caf. Ça s'arrête pas. Merci. Bon, rassurez. À dans 5 ans ! » Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Une énième bonne nouvelle du jour un peu dans cet épisode mais cette fois, c'est la vraie avec une bonne nouvelle car comme vous le savez, si nos représentants élus à la tête de l'État sont incapables de régler le problème du chômage en France, heureusement, les petits maires sont là pour essayer de faire changer les choses et ils y arrivent comme la maire républicain de Beauvais qui a réussi à faire venir le grand groupe IKEA dans sa ville et qui va pouvoir créer 4000 emplois dans la ville de Beauvais. La maire de Beauvais l'a annoncé à tous ses concitoyens « Poisson d'Avril ! » Hein ? Mais oui ! Non, non, c'est pas une blague. Enfin, si, c'est une blague. La maire de Beauvais, Caroline Cailleux, elle a dit à tous ses concitoyens qu'il y avait un IKEA qui allait ouvrir et qu'ils allaient créer 4000 emplois dans la ville. Tout le monde était fou et en fait, à la fin de la journée, elle leur a dit « Poisson d'Avril ! » C'est bien d'avoir essayé. Ah, félicitations ! Mais je pense, par contre, que tu ne pourras jamais battre Pierre Moscovici, c'est le tenant du titre, le tenant éternel du titre du meilleur Poisson d'Avril. Mais c'est pas mal d'avoir essayé. D'abord, il n'y a jamais eu d'austérité en France. Jamais. Mais quand même, celle-là, c'est la meilleure de son répertoire. Il faut quand même le reconnaître qu'il savait envoyer les punchlines de Moscovici. Il l'a avoué quand alors que c'était un poisson d'Avril ? C'est pas un poisson d'Avril ? Ah, d'accord. Ah, mais... Ah, c'est pas du tout un poisson de... C'est vrai qu'avec toutes les conneries qui disent, on finit par pu faire la différence. Je suis pas content ! Sous-titrage ST' 501